... Monsieur Michel Diouf, président du cercle culturel, Monsieur Salle, ancien récipiendaire, chers collègues maires, Madame vous présente toutes ses excuses parce que Calandrier oblige, elle est hors du territoire national. Elle aurait souhaité être là parce que profondément ancrée dans la culture serrère et la culture de Léopold Sédar Senghor. Chers invités, nous sommes aujourd'hui réunis autour d'un symbolisme inscrit maintenant dans l'histoire culturelle de notre commune, porte d'entrée du royaume d'enfance très cher à Léopold Sédar Senghor. Chers invités, vous n'êtes pas sans savoir que la légende a perpétué hors de nos frontières, Excalibur et Durandal dans l'univers culturel européen. De même, en instituant le Salma d'or, vous pérennisez la grande histoire des Saltiguet, intermédiaire entre les hommes et le royaume de l'ombre. M. Boukoumte Diallo, c'est la cinquième édition. Mais ça n'empêche de visiter l'histoire du Salma. Dans la pure tradition, le Salma, si j'ose le dire, est une force qui va. Il focalise l'énergie des quatre éléments qu'il insuffre à son détenteur. En effet, le soufflet anime le feu, le feu fait fondre le fer et le rend malléable. L'eau précipite son attraction et son adhésion et le rend inaltérable. Voilà la force du Salma. Et dans l'ancien temps, normalement, M. Diallo, on aurait dû planter le Salma et vous demander de le soulever. Si vous le soulevez, les djundjund vont sonner. Malheureusement, la tradition oblige. Aux membres du circuit culturel, Madame vous fait savoir qu'en perpétuant le Salma, vous ranimez la culture serrière agressée actuellement de toutes parts les technologies nouvelles aidantes. Madame le maire vous fait savoir qu'elle est avec vous et restera avec vous pour perpétuer Senghor. à la famille Senghor, je ne vous dis pas soyez les bonnes bienvenues, vous êtes chez vous. Maître Bukunta, nouveau récipient d'air, que Dieu vous garde. Madame vous souhaite longue vie et espère que le Salma que vous aurez entre les mains renforcera votre force et vous éclairera la voie. que la fête soit belle. Merci. Joël a été aussi pour le jeune Senghor la terre d'un racinement dans la culture serrière. Dans sa lettre à trois poètes, Senghor fait ce tabou. Il y a les poétesses populaires de mes villages d'enfance, Dilore et Zohal, mes trois grâces. Il reste que celles-ci ont été mes premières audiences avant l'âge de dix ans. En effet, auprès de Kumbanyay, Maronday et Sigadiou, il s'est familiarisé avec les hymnes, les traînes, les champs jumniques du monde de Senghor. Oui, champs jumniques. S'il y a une facette de la culture serrière qui a émerveillé Senghor, ce sont bien les séances de lutte qui, après les récoltes, drainaient des lutteurs en provenance des villages du royaume d'enfance et d'ailleurs. qui ne se souvient des entrées fracassantes et des séluteurs, clochettes aux pieds, cornes à la main, cure-dents entre les dents, amulettes sur la poitrine, drapées dans leur panne noire. Occasion donnée aux mères de reconnaître leurs enfants parmi tant de champions, reconnaître ton fils parmi ses camarades comme autrefois ton champion Corsano, parmi les athlètes antagonistes, à son effort et à la délicatesse de ses attaches. Des années plus tard, pensant à sa mère accablée par le poids de l'âge, le fils Senghor regrette de ne pouvoir être son champion Corsano qui, tel le palmier de Katamag, domine tous ses rivaux de sa tête au mouvant panache d'argent. L'ancrage dans le monde serrère ne va pas sans un attachement profond à la religion traditionnelle. C'est pourquoi chez Senghor, Joal c'est aussi la terre d'initiation au mystère des religions. D'abord à la religion païenne. Senghor est avant tout un animiste comme il l'écrit dans la poésie de l'action. Jusqu'en 1913, j'ai vécu dans un milieu animiste. Ma vie privée était enracinée dans mon clan de Tabor. J'étais animiste à 100%. tout mon univers intellectuel, moral, religieux était animiste et cela m'a profondément marqué. Ainsi, il a consulté les initiés de Maman Gage au sanctuaire des serpents pour scruter l'énigme du sourire de sa bien-aimée. Ainsi, il a offert un poulet sans tâche debout près de l'aîné. il s'est souvenu des processions des femmes de son village qui, au jour de sécheresse, en hivernage, pour faire rire Dieu et pleuvoir, s'habillaient en pantalon, casque, lunettes noires et parlant français. La religion de Senghor c'est aussi le catholicisme auquel l'a initié le père Léon Dubois. Religion qui, au dire de Senghor lui-même, était une religion traditionnelle avec des chants latins qui gardait encore le mystère des voies sacrées des pangoles serères. Très tôt, Senghor a pu assimiler ses héros serères au sein et son Dieu serère au Dieu chrétien. Convaincu que, derrière ces trois grâces enracinées dans la terre serère et les inspirant, il y a toute une ligne d'ancêtres. d'initiés qui, dans les voies sacrées, les serpents ont entendu la voix, ont chanté et dansé la danse du Dieu. C'est ainsi que, avec les voix païennes qui chantaient le tantum ergo, chrétien. Senghor a pu chanter l'Ave Maria du soir, l'Ave Maria de Joël. Participez aux précessions avec palme et arc de triomphe. rencontres du paganisme et du christianisme. Premier pas vers l'inculturation qui sera au corps de la réflexion de Senghor. Jusqu'ici, les réalités que nous avons décrites et que chante Senghor sont son moi profond tel que l'on formait son ethnie, son histoire et son cadre de vie. Parce que pour Senghor, enfin, Joël c'est la communion avec la nature. Cette nature de Joël qui apaise et comme l'écrit le poète longtemps je dormirai dans la paix joallienne. Car Joël c'est la brise qui visite le poète à l'heure où les oiseaux vieux messagers d'ancêtres chantez doux la rosée du soir. Car Joël ce sont les alizés qui jusqu'au milieu de l'hivernage soufflaient et tuaient moustiques et moutou-moutou permettant aux jeunes amoureux de contempler dans la nuit joallienne sa princesse se coiffer devant le muraire de ses yeux. Car Joël c'est enfin Joël l'ombreuse qui a inspiré au fils de Joël cette prière. Toi Seigneur du cosmos fais que je repose sous joie lombreuse que je renaisse au royaume d'enfance brussant de rêve ce n'est qu'une prière vous connaissez ma patience païenne. Cette prière Colette l'avait fait sienne pour son fils Philippe Maguilène et de son fils écrit Senghor elle avait fait l'enfance elle avait fait l'enfance de la terre sénégalaise et un jour il reposerait profond dans la terre de Mamanguède près de Djogoy le lion maintenant que Colette nous a rejoint sans doute qu'enfin prendra fin la patience de Senghor sans doute qu'enfin prendra fin l'attente des joaliens en attendant ce jour continuons à porter haut le flambeau de l'héritage de Senghor le joal que Senghor chante et que nous avons connu et aimé il nous sera difficile de le retrouver aujourd'hui autant aux mœurs à chaque époque sa particularité mais Senghor avait un rêve celui de voir un jour les civilisations dialoguées les peuples se métissaient biologiquement et culturellement à l'image de ce Thomas Sapiens notre ancêtre à tous qui était métisse né du dialogue des corps et des cœurs et des esprits comme Moïse Senghor ne pas rentrer dans la terre promise terre de négritude et de modernité d'autres après lui vont y pénétrer ces autres c'est nous joaliens dignes héritiers de Sédar celui qui n'a pas honte et qui n'aura pas honte à condition que nous joaliens nous participions à la réalisation de son rêve alors en ce moment ce digne fils de Joël cet écrivain ce poète ce homme d'état cet académicien en ce moment là pour lui tout sera accompli alors il pourra à jamais s'arraciner dans sa terre natale de Joël vivant et mort je vous remercie Les Sénégalais, nous savons que ce n'est pas le bon, c'est le bon. Nous savons que c'est le bon jour. Nous savons que ce n'est pas le bon, c'est le bon. Et nous, nous savons que c'est le bon. Nous savons que ce n'est pas le bon, c'est le bon. Nous savons que ce n'est pas le bon. Nous savons que ce n'est pas le bon. Nous savons que beaucoup de nos maires sont les jeunes. Mais nous savons que nous avons remettrivé tous ces noms à l'époque. Nous avons pris un honneur pour les plus grands amis. Ils ont dit le maire de Momo Rundjone, le maire de Dias, le maire d'Ngapalou, le maire de Somon, si ils ont vu que ce soit le maire, ils ont dit que leur travail est le maire, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas le maire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le maire. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas le maire, qu'ils n'ont pas le maire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le maire, qu'ils n'ont pas le maire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le maire, qu'ils n'ont pas le maire. Je n'ai pas le maire qu'ils n'ont pas au maire et j'ai dit qu'ils n'ont pas le maire. Et si je l'expliquais, 20 000 morts aident qu'ils n'ont pas le maire. Au moment où je viens d'aller dans la Tengue, elle n'a pas été fait pour les gens qui n'ont pas de maire. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 et ne pas penser à vous. Donne-lui que le joueur soit fait et qu'il y a une personne de la suite. Je vais enlever les gens pour que se trouves par la tête. C'est ce que je veux dire. Je vais juste prendre le président Senghor Sakhsorina. Mais je viens juste de l'ingleterre André Sonko. Je suis très gentil et je suis d'accord avec la modestie. Je suis d'accord avec André Sonko. Quand je suis venu à Salih, je ne savais pas que je ne savais pas que c'était un ministre. Mais si vous avez vu que les gens ne sont pas votés, si vous avez vu qu'il n'y a pas de soucis, vous avez vu qu'il n'y a pas de soucis. Si vous avez vu qu'il n'y a pas de soucis, nous n'avons pas de droit. Les gens ne sont pas de droit. Nous n'avons pas de droit à venir en haut ou en haut. Nous n'avons pas de droit. Nous n'avons pas de soucis qu'ils aiment bien se faire face. Nous n'avons pas de droit à aller verser la religion. Nous n'avons pas de soucis en parler. Nous n'avons pas de droit. Nous n'avons pas de droit à venir sur mon arrivée. Nous n'avons pas de raison. Nous voulons que Sénégal est en Sénégal. Et nous nons tous les embezzé Gogo. Donc, nous n'avons aucun droit de dire que la guerre est en train de se battre, parce que si la guerre est en train de se battre, et que la guerre est en train de se battre. Je ne sais pas si on a le droit de se battre, pour que les gens ne soient pas en train de se battre. Je prends un exemple sur moi. Ce que je dis, c'est que vous les maires qui sont en train de se battre, c'est le bonheur que vous dites. Je ne sais pas si nous savons que nous ne savons pas. Je n'en ai pas d'entendre. Je ne savais pas si je n'avais jamais eu la recherche et je n'avais pas de travail. Si je n'avais pas un bureau grand Moumodou, je me disais, je n'avais pas d'entendre. Il me disait que je n'avais pas de travail, je n'avais pas de travail. Donc, si je suis venu s'améliorer, je n'avais jamais eu le bonheur, je n'avais jamais eu le bonheur et j'étais en train de se battre. Je n'ai jamais eu le bonheur et je n'ai jamais eu le bonheur. Je lui ai dit que je suis allé retourner C'est ce que je veux J'ai fait un jour dans la ville de Malouine Un an après la guerre, j'ai fait un peu de fous de la guerre Dans l'Angleterre et l'Argentine Dans la guerre, j'ai fait un jour dans la ville de Malouine J'ai fait un jour dans la ville de Malouine C'est ce que je veux Mais c'est grâce à cet homme Et après le jour, j'ai fait un jour en ce moment Pour l'heure où j'ai vu, je suis en train de dire A une visite, que je m'adresse Et si je dis que j'ai dans un tournoi C'est ce qui m'adresse avec l'Housmane Je vais vous laisser retourner à l'États-Unis Je veux dire ce que je veux Je veux être amoureuse pour rester au Sénégal Parce que ce qui m'adresse, c'est que si vous voulez Nous vous connaissons, nous vous abritons notre vie C'est ce qui m'adresse C'est cela, il y a eu une autre question de notre vie. C'est ce qui a été dit, il y a eu des choses. Car il n'y a pas eu de son âge en Sénégal. C'est en 89, c'est l'histoire qui m'a amenée au dégaineté de la Sénégal. Si je leur ai dit que les deux neufs, si je leur ai dit qu'ils ne sont pas les premiers dits. Pour les deux neufs, j'ai dit que je ne suis pas le dernier. Je leur ai dit que c'est grâce à cette tombe. Je me souviens de vous démarre, je le dis à part de la navigation, je l'ai fait dans le commerce. Si je ne suis pas venu de faire du commerce, je l'ai fait en 300 000. Je n'ai pas besoin de 300 000, c'est à dire sans améliorer les chalices. Si je l'ai fait en charge, je ne l'ai pas voulu de s'éloigner. Je ne le compterai pas 1000 fois, si je le compterai des millions ou 300 millions. Je me rendais à 2 millions de dollars on le rend à l'argent sur le grand. La lettre de garantie de 2 millions. La lettre de garantie ne cesse pas de 5 millions. Je rounds de 5 millions. Je me rends compte qu'elle s'est Iris, deux millions de dollars pour 40 millions de dollars. La lettre de garantie est de 2 millions. Je me rends compte qu'elle s'estarchyée de cette richesse d'un argent mais elle ne peut pas avec une personne n'est plus la vie. Il n'y a pas de 2 millions d'euros. C'est grâce à cette somme. C'est le département de Mbou. J'ai eu le mandat de Mbou. J'ai 34 ans pour gouverner l'économie territoriale. Je sais que c'est très important. J'ai eu le ministère de Mbou. J'ai eu 17 ans depuis 2009 sous le maire de Sali. Donc, si j'ai réussi, sur 95% de mes enfants, j'ai eu laissé de mes enfants. Mais si j'ai eu le maire de Mbou, j'ai eu le cabinet de Mbou. J'ai eu le cabinet de Mbou. J'ai eu le maire de Mbou. C'est le maire de Mb. Adam. C'est le maire de Mbou. C'est le maire de Mbou. Je ne sais pas comment vous l'avez dit. Si il y a un grand homme, derrière il y a une grande dame. J'ai eu le maire de Mbou. Si il y a un grand homme, à côté de lui il y a une grande femme, à ses côtés. Mais pas derrière. Si il y a un grand homme, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est que les gens qui ont été en train de me dire. C'est ce que je peux. Donc, Adam n'a pas été en train de me dire. Mais Adam n'a pas été en train de me dire. Mais Adam n'a pas été en train de me dire. Pour soutenir-le. Et mon tonton lui a dit maintenant, je lui ai dit que je lui ai félicité beaucoup. Je sais pas ce temps. Mais nous sommes en train de me dire. Je suis en train de me dire. Tu ne peux pas me dire. A ce que je voulais dire. Mais je ne suis pas une personne. Tout le monde, je ne peux pas dire tant que je suis maire et je ne sais pas si c'est le maire. Et je ne sais pas si je n'ai pas dit. J'ai eu la possibilité. Je suis en train d'en faire. Je suis en train de me dire. Et ça, c'est une obligation pour moi. Et je suis en train de nous. Parce que j'ai une fille pour nous ressourcer. Je m'apprends le maire de Joal. Je suis en train de me dire. Et je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Parce que son premier argent est là. Je vous remercie notre méritant, et je vous remercie notre château, notre victime, de son fils, mais je vous remercie toute la mer en sortant. Vous savez que c'est son fils de tonton, et j'ai remplacé ma victime, donc je vous remercie notre château. Je pense que tout les gens ont accepté, je vous remercie les hommes de valeur, mais je voudrais vous dire que vous êtes des hommes de valeur. Ceux qui vous ont fait le méritant. Parce que ces qualités, ces valeurs, Je vous remercie que si on les multiplie, Je vous remercie que le droit, Ou que le droit, nous multipliez. Si vous êtes au Sénégal, je vous remercie. Donc nous vous remercions bien. Toutes les délégations que vous avez apportées, Mais toutes les délégations que vous avez apportées, Mais toutes les délégations que vous avez apportées, Toutes les occasions que nous avons apportées. Je sais que toutes les mairies sont là, Je ne dis pas que les mairies, Mais dans cette période du Sénégal, Il n'y a pas d'occupation pour que vous puissiez empêcher, Pour que vous vous déplacez ici. Donc aujourd'hui, il y a des choses, Mais je vous remercie que les deux, Ils sont venus pour la maison de Saint-Gor, Mais ils sont venus pour la maison de Saint-Gor, Mais ils sont venus pour la maison de Saint-Gor, Ils sont venus pour la maison de Saint-Gor. Ils ont apporté le salmé, 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 Merci Monsieur Levin. Très mort, mes amis, Couchez-moi sous Joal la Portugaise, Des pierres du fort vous ferez m'attendre, Et les canons garderont le silence, Deux lauriers roses, blancs et roses, Amoumeront la signe, Quand j'aurai perdu les narines et soirs de tendresse vivante, Tels une boisson de prédilection. Versez, mes amis, sur ma tombe, Le lait de vos prières, le vin de vos chants frais, Là-haut chanteront les alizés, Sur les ailes des palmes. Ah, ce chant qu'ils brisent toujours, Le chant marin, la nuit, Soyeux sur les ailes des palmes. La rumeur doucement dans ma poitrine, Qui me tient éveillé, Je dors et ne dors pas, Et je bois le lait, le vin, la nuit, Qui russent sur les palmes, Et marronne la poétesse, Rites-moi, Qu'est-ce que c'est d'Arsenghor, Fils de Njogoy le lion et de Nylan la douce, Si fort, Il est mal le pays serré, Les paysans, les pasteurs, les pêcheurs, Les athlètes plus beaux que Philaho Et les voix trop graves des vierges, Qu'à la fin, son cœur se rompit. Quand je serai mort, ma sien, Couchez-moi sous joie l'ombreuse À l'ombre des ancêtres. Quand je serai mort, mes amis, Couchez-moi à l'ombre de mes ancêtres, Haut sur la terre, au pied de mon père, De Njogoy le lion vert, Mais surtout, ne me couchez pas sous l'eau, Qu'au loin j'entends rouler l'eau la nuit, Berce-moi tout de l'océan, Chant des alizés dans les palmes bleues, Et tongue et gilor, Yron disant, Et giléna chantant, T'es tchiquitsegamsengor, Vous tchiquitsegamsengor, Il est matin les tannes et les boupeaux, Sur les arènes claires sonores, Il est matin les fileuses des champs géniques, Et siga, et kumba, maronne gorge d'or, Et les gousses au bord des fontaines, Oh, il est matin le pays serrère, Qu'à la fin, son cœur se rompit, Et repose parmi nous, Comme il avait prié, Et mes chants le berceront sous la terre maternelle, Quand je serai mort, mes amis, Couchez-moi sous Joanne la Portugaise, Dans la fraîcheur des tamariniers, Je dis, couchez-moi sous Joanne l'hombreuse, Je vous remercie, Merci, merci encore, merci trois fois, Je voudrais m'acquitter d'abord d'une dette de reconnaissance, A l'endroit de toutes ces personnalités, Et toutes ces populations serrères, Réunis aujourd'hui, ici, à Kyrgyogaï, Pour fêter un événement, Qui s'appelle l'excellence, Et qui est, malheureusement, Aujourd'hui, rarement fêté. Je voudrais remercier l'ensemble des autorités politiques, Traditionnelles, religieuses, Des élèves, des étudiants, Des journalistes, Et surtout, des artistes, Qui ont tout sacrifié, Pour être là, aujourd'hui, avec nous, Pour fêter cet événement, Qu'on appelle l'excellence. Pendant mon adolescence, J'ai eu le rare privilège d'être dans l'intimité Du Président Léopourcelain Senghor, Ce qui était un honneur, Et un signe de confiance pour lui, Surtout, qu'il savait décrypter des signes, Depuis m'abord. Mon amitié avec son fils, Philippe Magulène Senghor, Était sans doute, Pour quelque chose, Dans l'affection, Qu'il me manifestait, En de multiples occasions. Chacune de ces occasions, Me permettait aussi, De découvrir, Une des multiples facettes, De cet illustre homme, Qui est entré dans l'histoire. Poète d'abord, Politique ensuite, Car il aimait se définir avant tout, Comme poète, Avec insistance. Cependant, L'on a constaté dans ses différentes oeuvres, De recherches, Qu'il était passionné de mouvements de l'histoire, Des civilisations, D'anthropologie et de langue. Comprendre alors Léopourcelain Senghor, Suppose qu'on adopte la démarche de Henri Bergson, Qui nous indique, Comment il faut lire, Un homme aussi complexe que lui, Et autre philosophe. En effet, Selon Souleymane Bachir Gyaï, Il faut se placer d'abord, En face de leurs pensées, De leurs pensées, Pour en remonter les sources, Peser les influences, Qui se sont exercées, Repérer d'un mot, De quelques idées, La doctrine est une synthèse. En effet, Senghor s'est investi dans la recherche des origines du peuple serrère, Depuis leur départ de la vallée du fleuve Sénégal, Jusqu'à leur installation dans le territoire actuel, Ainsi que la fondation des royaumes Guéloa, Vers 1400 après Jésus Christ. A cet effet, Il organisa un colloque international à Dakar, Sur le royaume du Gabou, Né après l'éclatement de l'Empire du Mali, Nourri au royaume d'enfance de récits généalogiques, Comme de récits de veillées, Le poète président a pris même sur son clan des Tabors, Et sur le rôle que jouèrent dans la symbiose serrère et mandingue, Les lamana de la petite côte maître des terres, Dont sa famille maternelle et originaire. Senghor raconte dans ses écrits, Que son père était fier d'avoir gardé la tradition de parler malinqué. Il y ajoutait au demeurant le Bambara, Autre dialecte de la langue mandin. S'étant abreuvés à la source de la tradition orale serrère, Les généalogues de griots, Des poèmes épiques, Des troubadours, Et des chants polyphoniques, Des femmes et jeunes filles serrères, Senghor était décidément prédestiné à être le point de renommée mondiale, Qu'il fut et demeure aujourd'hui encore, 22 ans après sa disparition. Senghor, C'est aussi le garçon qui a été très profondément marqué Par les visites du Boursin, Koumerlo Fendiouf au domicile de son père, Qui était un riche propriétaire terrien. Le roi était toujours entouré D'une très forte délégation, Composée entre autres de troubadours, De griots, De généalogistes. La forte personnalité de son père, Et le respect que lui voulait le Boursin, Constitue des éléments qui fondent déjà L'éducation du futur poète et homme d'Etat, Le jeune poète Léopold pour des destinées futures, Et des responsabilités politiques. Un autre élément a contribué à forger son caractère, Faisant de lui un brillant esprit critique. Il s'agit de son séjour auprès des Pères du Saint-Esprit. D'abord à l'école de la mission catholique Saint-Joseph de N'Gazobille, De 1914 à 1922. Ensuite au collège séminaire Niedermann en 1923. Le Père Lallou, Avec un esprit colonial prononcé selon Senghor, Qui trouvait qu'il insistait beaucoup sur nos défauts nègres, Et dénonçait notre retard sur le plan de la civilisation. Comme j'avais reçu une éducation bourgeoise et même aristocrate, Je réagissais en affirmant que nous avions nous aussi une civilisation. Pour Père Lallou, Il était surprenant de constater que le jeune garçon Pût développer un esprit qui marquait une certaine fierté de ses origines, Et que son peuple prétendit à une quelconque civilisation, Il en déduisit que ce garçon n'était pas apte à la voie du sacerdoce. L'on comprend alors en quoi, chez Senghor, L'affirmation de son identité culturelle, Les manifestations de ses éléments de civilisation, En somme, sa culture serraire, Sont des points cruciaux qu'il convient de défendre Et illustrer par tous les moyens humains, Intellectuels, scientifiques et historiques nécessaires. Une troisième séquence, non moins importante, Dans la carrière politique de l'homme d'Etat, C'est cette rencontre avec les femmes pangoles Du mythique et mystique village de Micel Pendant la campagne pour les élections législatives de 1951. Dans la préface qu'il a consacrée à l'ouvrage du révérend père Henri Graverand, Senghor raconte que l'administration coloniale n'était pas pour moi encore que François Mitterrand Eut donné des instructions de neutralité. Ce matin-là, j'avais quitté Guilor sur la rive du Cime pour Joal. A la hauteur de Micel, je vis soudain, me barrant la route une femme, La tête recouverte d'un voile blanc. S'approchant de ma camionnette, elle m'interrogea en serrère. « C'est toi, Seda ? » « Oui, c'est moi. Suis-moi. Je te suis. » Je fus d'abord étonné par sa question. Je n'avais prévenu aucun village sur les 23 kilomètres qui séparent Joal de Guilor. Mais bientôt, m'apercevant que la vieille femme, une soixantaine, Se dirigeait vers le Pangol, le bois sacré de Micel, le plus célèbre du Cime, Je fus rassuré. Je découvris donc dans ce Pangol une douzaine de femmes d'Ajmir qui se mirent alors à chanter et doucement danser autour de la tombe de Maïsa Walidion. Heureusement que j'avais bien, non pas appris, mais écouté l'histoire de Guilor. À la fin de la cérémonie, je bu avec les femmes un peu de crème de miel. En me quittant, elle m'annonça avec un éclair dans les yeux. « Tu remporteras les deux sièges de députés. » En effet, contrairement à toutes les prévisions, le BDS remporta effectivement les deux sièges. La mise en scène de la parole sacrée, poétisée par la danse et le doux murmure des femmes du bois sacré de Micel, constitue une rencontre du sacré qui lui est dit l'invisible à travers des codes de langage non accessibles aux non-initiés. Dire, c'est à la fois savoir, avoir et pouvoir. C'est posséder le secret de la formule magique. Parvenir à nommer les dieux, les êtres et les choses dans la vie de Senghor. Comme dans ses œuvres, il n'existe pas de frontière étanche entre l'homme et la nature. Tout au contraire, l'équilibre de l'homme, surtout l'africain, c'est dans le rapport de sympathie entre les deux. Voilà pourquoi l'arrivée de Léopold Senghor à Paris va marquer un moment de rupture, un choc psychologique désormais écartelé entre deux cultures, l'Europe et l'Afrique. Ce point d'orgue de cet écartèlement se trouve dans l'expression de sa détresse avec l'invasion de la France par l'Allemagne en 1940 et lui-même fait prisonnier de guerre. C'est tout un symbole qui s'écroule, tout un mythe qui s'effondre. Senghor a décrit la France sous toutes les formes possibles. Néanmoins, l'esprit d'organisation et de méthode est l'une des leçons majeures qui l'ont obsédé. Mais aussi, il en a beaucoup tenu compte positivement à la tête de l'État du Sénégal. Réussir d'abord à faire du Sénégal un pays respecté par sa diplomatie, par la discipline de son armée, par la valeur de son élite intellectuelle, ensuite faire de ce peuple multiculturel une nation homogène, malgré la diversité de ses ethnies, c'était une gageure. Conclusion, je pourrais vous dire ceci. Dans un monde marqué par l'intolérance, l'incivisme et une absence de solidarité, un retour à nos valeurs morales et culturelles constitue la planche de salut de notre élite et demeure notre meilleur rempart contre les agressions de tous bords et contre notre déshumanisation. Les bords de Senghor nous le rappellent souvent. L'homme est au début et à la fin de tout développement. En nous invitant à nous enraciner dans nos valeurs traditionnelles et à nous ouvrir à nos valeurs fécondantes de l'Occident, le président Senghor nous rappelle à l'image de Montesquieu que pour être un grand homme, il faut être au milieu d'eux et non pas au-dessus des autres. Face aux prétentions d'uniformisation culturelle et civilisationnelle d'un Occident décadent envers le monde non occidental, notre réarmement moral et culturel demeure aujourd'hui notre seul salut. Senghor nous a déjà prévenus. Au moment où les espoirs dans notre pays sont orientés vers les richesses de nos sols et de nos mers, il faut se convaincre qu'il n'y a que l'art et le savoir qui peuvent élever l'homme jusqu'au divin. Comme nous avons envisagé au début de notre discussion de faire notre développement avec l'homme, et voilà que nous recentrons tous nos espoirs sur l'homo sénégalinsis qui est notre meilleur investissement national. Et je vous remercie de votre attention.